Bonjour à tous, je suis Yohan Panux et bienvenue sur Projectit, le podcast sur la gestion de projet. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à aimer, partager ou vous abonner sur la plateforme de votre choix et aussi de me suivre sur mon LinkedIn, j'y poste régulièrement du contenu. De plus, vous pouvez visiter mon site internet www.yohanpanux.fr Pour finir, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à m'écouter et je vous souhaite une bonne écoute pour ce podcast. Julien Myard, bonjour. Bonjour Yohan, comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Écoute, ça va assez panique et vous, tout va bien. Super. Et toi à Prague, comment ça se passe ? Tout va très bien et je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui sur Projectit. Est-ce que tu pourrais très rapidement te présenter pour qu'on puisse savoir un petit peu qui tu es et ce que tu fais ? Alors, moi c'est Julien Myard, donc j'ai 44 ans, enfin pas encore, 43 ans, pas tout à fait 44 ans. Je suis auditeur, formateur, consultant, je me qualifierais, enfin les autres me qualifient d'expert du test. Donc j'ai une connaissance assez large du test. Donc voilà, mon métier c'est le test, pour faire simple. Et donc j'ai 22 ans d'expérience à peu près. D'accord, et donc avant de devenir testeur, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ce que tu as fait auparavant ? Parce que bon, tous les deux on se connaît, ça va être un petit peu en mode détente. Mais je pense que ça serait très intéressant, parce que je connais un petit peu ton parcours, de nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené en fait à devenir testeur. Bonne question, bonne question, parce que c'est vrai que c'est un peu un métier un peu d'autoflagellation, c'est compliqué, donc on peut dire que voilà, pour en arriver là, il faut vraiment, non, pour être plus sérieux, c'est très simple en fait, donc il y a à peu près une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, comme beaucoup, ou comme peu, je ne sais pas trop, l'informatique m'a intéressé, et donc je me suis tourné vers ce domaine-là. Et au début, bon ben, au début de carrière, c'était un peu compliqué après les années 2000, donc je suis rentré dans l'armée, faute de trouver d'employeur, et donc j'ai eu la chance de faire plein de métiers différents, dans l'informatique. J'ai été développeur, chef de projet, DBA, administrateur réseau, administrateur de flux de données, responsable de recettes, etc., etc., puis j'ai vraiment touché à tout, et en ayant cette vision-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un truc qui manquait, on faisait des recettes bêtement, on ne se posait pas la question vraiment de pourquoi on avait des bugs, etc. Je me suis dit, mais en fait, le test, c'est peut-être la réponse à ça, et donc je me suis intéressé à ce domaine-là. Et quand j'ai quitté l'armée, je ne suis pas tout de suite devenu testeur, j'ai voulu parfaire mes compétences, mes connaissances, et j'ai occupé des postes avec encore plus de responsabilités, responsable d'application, service delivery manager, projet coordinateur sur de multiples projets, pour connaître des projets un peu complexes, sachant que dans l'armée, je ne te cache pas que ce n'était pas facile non plus. Et puis voilà, je suis arrivé, j'ai migré vers le test il y a à peu près un peu plus de 10 ans, 10-15 ans, mais je dirais que j'ai une connaissance vraiment du métier du test depuis 15 ans, mais du test en lui-même, je suis intéressé il y a à peu près 20 ans depuis le début de ma carrière. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je fais du test, c'est cette complexité, cette manque de rigueur qu'on peut retrouver dans certains projets, qui fait que voilà, moi je me suis dit, il faut que je trouve des erreurs, il faut que j'essaie de les résoudre, et c'est pour ça que je suis devenu testeur. Après, le métier à l'obétit a changé, j'ai pris de la hauteur dans le métier, je me suis rendu compte que ça ne se limitait pas au test, et qu'il y avait d'autres sujets que le test en lui-même pour faire de la qualité logicielle. Et ça peut être intéressant aussi que tu nous parles de ces projets que tu as pu mener à l'armée, avant de devenir testeur, puisque tu nous as cité plein de champs de compétences, de domaines qui étaient liés tous à l'informatique, mais qui étaient assez divers et variés. Quand on fait du réseau, ou de l'admin, ou même du développement, c'est des domaines qui sont connectés, mais qui sont tous différents à appréhender. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets que tu as pu mener dans ces différents domaines ? En fait, il y a eu deux grands projets sur lesquels j'ai pu évoluer, mais quand je vais t'expliquer un petit peu la structure, l'architecture de ces projets, tu vas comprendre pourquoi on peut occuper tous ces métiers. Déjà, je suis de nature assez curieuse, donc j'aime bien toucher à tout. Pour faire simple, c'était un projet de gestion du matériel des armées. Donc, il y avait à peu près 300 serveurs déployés au niveau du ministère de la Défense. 300 serveurs, tu imagines, ça fait une complexité des flux du réseau, des bases de données. Et là-dessus, il y avait des applications, une application en particulier qui s'appelle CIMAT. Je ne cache rien, ce n'est pas secret, donc je ne peux en parler. Et il y a eu un projet de migration de ces 300 serveurs, une seule base, un seul serveur. Donc, il a fallu prendre des compétences réseau, des compétences de bases de données, prendre des compétences, et j'ai grandi là-dessus. Par-dessus ça, on a mis un système de gestion des incidents, et donc il a fallu le développer. Et donc, j'ai développé en Java avec d'autres personnes, j'étais du développement, j'étais aussi coordinateur et adjoint au directeur de projet sur ce domaine-là. La partie réseau, c'était plus pendant la migration, pour assurer l'immigration. La partie baisse de données aussi. Donc, voilà, ça a été ces projets-là, qui étaient des projets complexes, avec des bases de données différenciées, avec différents domaines fonctionnels et différents niveaux fonctionnels de cette application, qui ont fait que j'ai dû toucher à tout, c'était presque obligatoire pour comprendre, pour arriver à résoudre les problématiques, qui étaient très nombreuses à l'époque. Parce que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais eu trop dans le civil, des choses un peu aussi complexes à l'époque, aux débuts des années 2000. Et je dirais, on était un peu pilotes sur plein de sujets, avec des ESM que je ne citerai pas, qui ont un peu usé le budget, et à la fin, on a repris toute la chose pour vraiment que ce soit carré et propre. Et à la fin, on y est enfin arrivé. Je ne devise personne à l'époque, je ne donne pas de nom non plus, parce que ça pourrait déplaire. Et donc, en fait, ces projets, est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur par rapport au nombre de personnes qui sont intervenues sur ces projets-là ? Est-ce que vous étiez combien concrètement ? Sur le projet lui-même, on était à peu près 250. Sur mon site, il y en avait à peu près 500 après sur Paris. Je dirais qu'il y avait à peu près 1500 personnes sur ce projet-là. D'accord. C'était vraiment un gros projet. C'est réparti dans tous les régiments. Dans tous les régiments, il y avait une dizaine de personnes qui travaillaient dessus. Il y en avait 300 régiments. Alors, 10, un peu moins, ça dépend, parce que du coup, on arrive à 3000. En fait, c'était géré de façon un peu, comment dire, il y avait 10 personnes identifiées dans des régions qui avaient la responsabilité de plusieurs régiments. Donc, du coup, voilà, c'était un gros, gros projet. Un énorme projet, ça gérait à la fois le matériel, indirectement, il y avait des connecteurs faits avec la gestion aussi, tout ce qui est financière, de la solde, etc. Il y avait vraiment des ponts, des connecteurs avec Louvois, le gros projet de financement des armées, quoi. Une sorte de RP, mais version militaire. Donc, il y avait des liens faits avec plein d'autres applications. Donc, c'était à la fois une galaxie complexe en projet, une galaxie complexe aussi avec les interconnexions qu'on pouvait avoir, parce que ça n'existait pas avant, il a fallu construire. Donc, c'était vraiment hyper hétérogène comme contexte. Ok. Par rapport à ce projet, en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est que, en fait, c'était vraiment un programme de plusieurs projets qui étaient connexes, qui avaient cet objectif de cette centralisation. Et vous fonctionnez comment pour vous organiser ? Pas forcément en termes de méthode, projet ou quoi que ce soit, mais c'était quel type d'organisation ? Parce qu'on imagine mal faire ça de façon à livrer tous les mois. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y avait ce qu'on appelle une roadmap, une gestion de projet, avec des budgets utilisés. On se rend bien compte qu'il y avait des contraintes opérationnelles. Il faisait qu'on devait rendre... Il n'y a pas une notion de no estimate ou des choses comme ça. C'est un clin d'œil, il y a certains. Voilà, il y avait vraiment des contraintes opérationnelles, des conflits, des choses comme ça, des gestions du matériel, des armes, etc. Et donc, il y a eu une... Comment dire ? Pas une méthode de gestion de projet, parce que ce n'est pas une méthode de gestion de projet. Il y a eu une organisation un peu hybride qui a été mise en place en mettant du Scrum. Là, ça faisait sens, en fait. Il y avait beaucoup de Scrum, beaucoup d'échanges, de communications qui permettaient de... Régulièrement, tous les jours, on avait des cérémonies tous les jours, toutes les semaines pour faire avancer le projet, pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Et on découpait, pas forcément en sprint, on découpait vraiment par rapport au nombre de fonctionnalités qu'on pouvait vouloir instanter. Et derrière, on notait aussi tout ce qui était la gestion des mises en production, avec vraiment un peu de l'e-til avant l'heure, avec vraiment de la validation du contrat qu'on attendait pour les livraisons, pour vérifier que tout était carré, que ça rentrait. Et puis, s'il fallait reporter des choses. Voilà, on faisait un petit peu de l'agibilité avant l'heure, un peu de Scrum. C'est en 2001, donc je ne te cache pas que c'était au tout début. Mais ça a été super efficace. Bon, après, il y a d'autres choses qui ont fait que ça ne marchait pas forcément tout le temps, parce qu'il y avait des gens qui... des problèmes de compétences, ou d'informations qui n'étaient pas forcément bonnes, qui ne nous arrivaient pas, mais ça, c'est le jeu dans tous les projets. Et donc, du coup, on faisait avec, et on rattrapait le coup, sur leur démise en production, souvent. On restait des week-ends, quand on militait, on travaillait des week-ends à 24, certaines fois. Et donc, on faisait les corrections, et on livrait après le lundi aux utilisateurs avec les corrections qui étaient faites. D'accord. Donc, c'était... Voilà. C'est ce qu'on prend bien, en fait. Comme tu l'expliquais, vous avez une roadmap pour une vision globale, en fait, du projet. Et vous procédiez par, en fait, un crément. Donc, vous livrez un incrément, vous voyez un petit peu comment ça se passait. Si jamais c'était validé, vous pouvez passer au suivant, tout en ayant une certaine souplesse pour améliorer peut-être le précédent. C'était validé, normalement, avant livraison. D'accord. Il y avait vraiment... Là, c'est un peu... J'ai rappelé quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Tout ce qui est livré-vécu, la méthode de... Enfin, le connaître, intégration, validation, vérification, qualification d'une version. Donc, c'était dans ce mode-là, en fait. On vérifiait que tout était OK au niveau opérationnel, intégration. On faisait une vérification de la plateforme dédiée pour les recettes. On faisait une vérification, une phase de recette. Et derrière, on livrait. Mais il y avait toujours une inconnue parce que, bon, c'est dans tous les projets qu'on peut trouver. Il y avait toujours des fois des écarts de données, des écarts de flux, des écarts aussi opérationnels de configuration spécifique. Ce qui fait qu'on a des surprises. Et ça arrivait souvent, vu la complexité et la taille des choses. Même avec la meilleure volonté du monde, même avec toutes les personnes qu'on pouvait mettre dessus. C'était très complexe. C'était vraiment un environnement complexe. Mais ça avançait quand même. C'est-à-dire qu'on arrivait des fois à ne pas livrer des versions. C'est-à-dire qu'il y avait des grosses versions et ne pas les livrer parce qu'il y avait un risque avéré. Ces phases de vérification faisaient que normalement, on devait éviter ce genre de désagrément. Mais ça arrivait. Et à ce moment-là, on ne se posait pas de questions, on ne livrait pas. On relivrait dans un fixe avant la prochaine livraison. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que c'était un contexte militaire et que ça... Je pense que... Moi, pour avoir été incorporé sur certains projets qui faisaient intervenir le militaire aussi, il y a une certaine validation des procédures assez strictes à suivre que ce soit rien que pour livrer. Parce que, par exemple, si tu veux avoir un accès à un bâtiment, tu ne rentres pas comme ça. Donc, tout ça, c'est soumis à validation, à contrôle. Et ce qui implique qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas agir de manière auto-organisée ou auto-gérée dans ce genre de projet-là. Alors, oui et non, si je peux me permettre. Parce qu'en fait, il y avait tout ce qui... Enfin, vraiment, le point de douleur était sur les règles de gestion métier qui étaient très complexes, qui étaient implémentaires. On se rendait compte des fois qu'on livrait qu'il manquait certaines choses une fois qu'on avait livré. C'est-à-dire qu'on faisait un comparatif. Évidemment, il y avait des scripts qui permettaient de faire des comparatifs de données. On se rendait compte qu'il y avait des choses qui pouvaient manquer parce que, justement, on n'avait pas implémenté les règles de gestion spécifiques. Et ça venait sûrement, comme tu le dis, de l'auto-organisation, un peu trop de liberté. Derrière, il fallait cadrer. Et donc, on repassait. Il y avait un rétexte qui permettait de réorganiser et puis d'aligner un petit peu l'organisation pour que ce soit... On était agile un petit peu avant l'heure. On se remettait en question, de l'amération continue, etc. C'est-à-dire que moi, j'étais celui qui livrait, qui vérifiait les versions, etc. avec d'autres. Et on n'était pourtant pas très gradés. On était simplement des sergents. Il y avait des colonels, des choses comme ça. Et si nous, on disait non, ils ne livraient pas. Il y avait vraiment une responsabilité de... Ce n'est pas comme dans certains projets, on peut voir certains testeurs et dire, oui, ce n'est pas grave, on livre quand même. Non, là, il y avait vraiment une prise en considération de la vie des experts, des contraintes opérationnelles, etc. Évidemment, si on jugeait que la version était convenable, on n'allait pas bloquer. On n'était pas non plus des poulets sans tête qui ne réfléchissent pas. Donc, non, non, voilà. On avait quand même ce recul-là et cette expertise. Sinon, on n'était pas là dans l'équipe pour brasser de l'air. D'accord. Du coup, non, non, non. Il y avait vraiment cette considération-là. Et donc, globalement, on faisait tout pour que ça passe. OK. Et donc, en fait, quel a été le point de bascule qui t'a amené à te spécialiser dans les tests ? C'est ça, en fait. Régulièrement, c'est problème de vérification, de validation qui faisait qu'il y avait un trou dans la raquette, quelque part. Je me disais, comment c'est possible ? Je me suis rendu compte que les tests, en fait, c'était des tests de métier qui n'étaient pas forcément alignés avec vraiment la réalité des configurations techniques un peu spécifiques qu'on pouvait avoir. Et ce n'était pas non plus intégré dans des plateformes vraiment optimisées pour que ça puisse répondre aux besoins. c'était pas industrialisé, il y avait l'erreur humaine. Dans le test, aujourd'hui, le vrai point de douleur qu'on peut avoir, c'est l'être humain. C'est-à-dire que si on ne lui dit pas les choses comme il faut, il va dérouler des étapes ou des tests et puis il ne va pas, s'il ne connaît pas le produit, il va potentiellement faire des erreurs. Donc, du coup, il faut vraiment essayer de capter les plus d'informations au plus tôt quand on ne connaît pas un produit. Je vais arriver un peu avec l'explication du métier comme moi je le vois. Plus on sait tôt les choses, même si on ne connaît pas le métier sur le bout des doigts, plus on sait tôt les choses qui vont être livrées, on va pouvoir se poser des questions, étudier la chose, mieux on pourra concevoir ces tests. Si on nous dit à la fin, voilà, fais un test là-dessus, qu'on ne connaît pas comment ça fonctionne, qu'on n'a pas eu de détails, le cheminement de pourquoi on arrive à faire cette fonctionnalité ou cet incrément de produits-là, eh bien, on ne va pas être capable de faire un test pertinent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours tester au plus tôt, mais ce n'est pas une phrase alambiquée, c'est une réalité. C'est-à-dire que si on veut bien tester, qu'on veut être un bon testeur, il faut toujours... Il y a aussi un défaut des testeurs, moi je l'ai vécu au début, par manque d'expérience, c'est qu'on est trop dans la plainte, en fait. On va dire, oui, mais alors je n'ai pas tout, je ne peux pas tester. Non, mais en fait, ce n'est pas ça, en fait. Le testeur, c'est lui, de donner l'habitude aux autres, qui n'ont pas l'habitude de travailler forcément avec des testeurs, d'avoir les bonnes informations. Donc, c'est lui d'être moteur, c'est celui qui va permettre d'assurer, entre guillemets, non pas de concevoir et de créer, je dirais, la fonctionnalité, donc satisfaire l'exigence à ce niveau-là, mais de, comment dire, de s'assurer vraiment qu'au niveau métier et que l'ensemble des règles de gestion qu'on pourrait avoir sur une fonctionnalité soient respectées. Donc, il n'y a rien de mieux qu'un testeur ou qu'il y ait qu'il puisse le faire au plus tôt pour dire aux développeurs « Faites ce scénario comme ça, ayez cette approche-là et qu'il puisse conseiller le PO, dire « Voilà, bon, vous voulez faire ça, je pense que moi, vu mon expérience, etc. » Est-ce que tu dirais, alors, c'est un petit peu comment j'analyse les choses, mais sachant que je ne suis pas testeur, avec mes connaissances de base. Ce n'est pas très compliqué, le test. On va voir, peut-être que je vais comprendre de suite. Mais est-ce que tu dirais qu'en fait, avant même de, on va dire, de se lancer dans les tests techniques, il faut discuter avec le PO ou même peut-être un chef de produit pour imaginer les tests fonctionnels, savoir en fait, comprendre quel est le résultat à atteindre par le produit pour ensuite les valider lors de la recette et donc déjà se projeter sur les tests fonctionnels et après, on pourra définir un petit peu les tests techniques. Je dirais qu'il y a un double rôle, tout à fait, je suis d'accord avec toi, il y a un double rôle du testeur en fait, enfin du QE, parce que moi, testeur, pour moi, c'est un peu péjoratif comme terme, QE. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un client ou un PO qui vont imaginer une fonctionnalité, ils ne vont pas forcément avoir le recul nécessaire, enfin, ça dépend, mais globalement, est-ce que c'est possible techniquement, est-ce que c'est possible fonctionnellement ? Alors, le possible techniquement, ça va être le développeur qui va pouvoir dire oui, c'est possible, mais le PO, des fois, il n'a pas tous les, comment dire, tous les tenants et les aboutissants ou le chef de produit, il n'a pas tous les tenants et les aboutissants, il ne voit pas l'impact. Et celui qui fait le lien entre la technique et le produit et qui va pouvoir dire voilà, bon, c'est peut-être bon techniquement, mais au niveau, il va risquer d'y avoir des régressions, il va risquer d'y avoir un impact technique sur telle ou telle brique. C'est le QA qui met de l'huile dans les rouages. Donc, du coup, il a un double rôle et il faut vraiment qu'il le fasse au plus tôt. Il faut vraiment qu'il soit impliqué au plus tôt dans les équipes. Même s'il est dans une équipe dédiée, il faut qu'il soit intégré dès le départ, dès qu'il y a une fonctionnalité qui est imaginée et qui est ajoutée au backlog, il faut qu'il soit au moins informé pour qu'il puisse anticiper, c'est-à-dire, ben voilà, ça va arriver dans telle ou telle livraison qui va arriver, est-ce que je peux intégrer ça ? Est-ce que les développeurs, ils n'ont pas oublié de faire telle ou telle chose pour que je puisse valider cette chose-là et d'échanger, en fait, c'est vraiment... Aujourd'hui, le métier, on parle d'agilité, je parlais d'agilité tout à l'heure, c'est la communication, c'est rien d'autre. L'agilité, c'est pas du Scrum, c'est pas du Kanban, le Scrum et le Kanban, on appelle ça des frameworks agiles, mais en fait, c'était antérieur vraiment à l'agilité, c'était des choses, des bonnes pratiques, l'agilité, qui ont été récupérées, Lean et d'autres méthodes de gestion de projet, des outils, recueils d'outils, pour que justement, il y ait de la communication, de l'amélioration dans la réalisation du produit. Et donc voilà, le QA, il y a vraiment un rôle important à jouer dans l'agilité pour justement optimiser ces process et cette façon de travailler. Pour moi, il a ce rôle vraiment, il est central dans l'agilité. Oui, et tu soulèves quelque chose de pertinent, c'est que ces frameworks, ces outils, en fait, il faut les connaître pour les avoir compris et puis ensuite, il faut les... C'est un problème. Oui, on va pas refaire le débat, mais bon. exactement. Mais ces outils, en fait, il faut les adapter parce que quand on parle de Scrum, c'est des outils qu'il faut adapter un petit peu en fonction du contexte, mais moi, je pense aussi au Cycle en V. Le Cycle en V reste un modèle orienté produit et qui a toute cette phase de test qui viennent justement valider que le produit est conforme. Mais c'est quelque chose qu'on va adapter en fonction de notre contexte, de notre situation. Et c'est là où on va avoir des variantes qui vont se créer avec des tests qui seront peut-être beaucoup plus spécifiques ou beaucoup plus généralistes. et ça aussi, c'est un petit peu, je pensais le rôle de tout un chacun, de toute façon, quand il est sur un projet, de pouvoir se dire, bon, dans ma boîte outils, j'ai ça. Je pense que ça, c'est pertinent. Il va falloir que je l'adapte en fonction de mon projet, du produit à développer. Et après, c'est là où on arrive à développer une vraie méthode. Mais c'est une méthode en interne qui nous est spécifique. Mais tout à fait. Et ce choix-là, je dirais, il est guidé par la compréhension vraiment des gens entre la différence entre un projet et un produit. On arrive, là, tu soulèves un sujet assez intéressant. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que, souvent, quand ils mettent l'agilité en place dans certains projets, ils en approchent projet pour mettre en place l'agilité. Mais le framework agile ou les pratiques agiles, c'est lié au produit. Et ce n'est pas lié au projet. Un projet, c'est, tu ne t'apprends rien, tu es un expert, c'est concevoir, estimer, budgétiser, etc. C'est un peu un résumé que je fais. Et derrière, le produit, c'est réaliser, concevoir, réaliser, tester. D'accord ? On ne peut pas dire, voilà, tous les mois, je vais livrer tant de choses à un instant T. Ça, on dirait que c'est ce qu'on appelle les bullet points sans projet, mais tu sais, les points critiques du projet, c'est qu'il faut qu'on arrive à Q1, qu'on ait réalisé ces épiques, par exemple. Voilà, ça, c'est réaliste. C'est réaliste. Mais on peut très bien, voilà, ça, c'est le contrat de départ, mais on peut en enlever, on peut en rajouter, etc., selon l'évolution. Mais on a un contrat de départ, c'est ça le projet. Après, dans le produit, c'est les tâches, techniquement ce qu'on va faire. Et là, on ne peut pas dire, voilà, on va livrer tant de choses, ou des choses comme ça. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui font qu'on n'est pas forcément au rendez-vous, ou on l'est d'ailleurs. Et donc, du coup, si on a une approche vraiment empirique, et je dirais rigide, de se dire, voilà, je vais faire de l'agilité, je vais mettre tous les mois, déjà, c'est qu'on n'a pas compris. Parce que si on est agile et qu'on est bien dans la gestion de projet, une bonne gestion de projet amène une bonne agilité. C'est ça que je veux dire, tout simplement. Bien que si on a ceinture bretelle sur le projet, on aura de la flexibilité et de la facilité à implémenter de l'agilité sur un produit. Parce qu'on mettra la bonne fréquence, le bon contenu, parce que nos projets étaient très clairs, les exigences sont très claires, et on pourra partir sur des épiques générales. Évidemment, dans l'agilité, c'est ça. Mais on pourra se dire, voilà, la cible, c'est ça. On sait vers quoi on veut aller et tout le monde peut avancer dans ce sens-là. Et donc, du coup, en fait, voilà, excuse-moi, après, je vais te laisser. Non, vas-y, c'est temps d'interview. Et donc, voilà, si on a vraiment cet état d'esprit-là et qu'on a vraiment, comme je dis, cadré le projet, derrière, l'agilité, elle est simple. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de liberté quand le projet est bien cadré. Quand le projet est bien cadré, le produit, il est beaucoup plus libre. Quand le produit est clair, quand les choses sont claires, et bien après, c'est freestyle. Tant que les gens sont au rendez-vous par rapport aux attentes des clients, parce que c'est aussi ça. On peut dire, voilà, je vais faire comme je veux. Il y en a qui parlent de nous, pas d'estimation, je vais à mon rythme. il n'y a pas de rythme. Le rythme, c'est le client, c'est le projet qui le met. Mais la réalisation, la conception, il n'y a pas de règle. On prend les bons outils, on fait de l'hybridation, on fait au mieux avec les outils pour communiquer, pour réaliser, pour reliser, etc. et protester. comme tu t'expliquais bien, comme c'est spécifique aux produits, mais si on repart 20 minutes en arrière quand tu nous expliquais que tu étais sur un projet militaire très complexe, avec différents aspects, donc c'est différents produits qu'il faut créer, il ne faut pas se cacher. En fait, tu ne pourras pas, toi, faire ton truc de ton côté en mode agile en disant, voilà, moi, je vais livrer quand je veux, entre guillemets, je caricature, et ne pas prendre en considération l'équipe qui est en parallèle de toi, qui doit livrer, qui dépend de toi aussi et c'est pour ça aussi qu'il y a des deadlines parce que c'est pour essayer d'aligner en fait toutes ces équipes qui travaillent ensemble afin de livrer un produit qui est global et ça, c'est assez oublié, c'est souvent oublié en fait, dans cette approche et c'est pour ça qu'en fait, il faut combiner, c'est mon point de vue, mais il faut combiner ces aspects de gestion de projet pour calibrer en fait la livraison qui peut être régulière, ça, il n'y a aucun souci, mais sur l'ensemble des équipes qui n'ont pas toutes le même produit. Exactement, c'est ce que je te disais justement tout à l'heure et je pense que c'est ce que tu voulais m'expliquer, c'est qu'on est bien d'accord que le produit, c'est quelque chose de minime, j'exagère, mais la réalisation d'une fonctionnalité ou la satisfaction d'une exigence dans sa réalisation, dans sa conception, dans son test, c'est un incrément de produit. Donc ça, je dirais qu'il y a une liberté pour le réaliser tant qu'on arrive à être aligné avec les autres. Mais c'est ça l'agilité en fait, c'est là qu'il faut se placer. C'est je fais, je m'auto-organise entre guillemets dans ma relation à deux ou trois tant que je n'ai pas un impact sur les autres. Et là, il n'y a pas de, voilà, on met la meilleure, on met du Scrum, on met du Kanban, attention, le Kanban, ce n'est pas du Scrum, ce n'est pas un framework, Kanban, c'est un changement d'état, juste un outil. Donc on met du Scrum, on met d'autres choses pour vraiment arriver, être au rendez-vous à l'instant T. Oui, exactement, il n'y a aucun problème, on peut s'aligner avec les autres équipes tout en étant auto-organisé, mais il faut bien prendre en compte les contraintes du client. Et ça, ben oui, malheureusement, quand on lit le Manifeste Agile qui a plus de 20 ans maintenant ou quand on essaie de voir un petit peu les approches qui existent aujourd'hui, c'est dans un cadre idéal, on est focus sur le produit et pour avoir un produit de meilleure qualité, il faudrait entre guillemets pouvoir mettre en place ce genre d'organisation et respecter les valeurs ou les principes. Mais on oublie qu'en fait Agile ne comprend pas le scope en fait projet avec toutes les contraintes d'un projet, le budget, le temps, ben oui, parce qu'en fait c'est focus sur le produit et ça, c'est très bien en fait quand on a des petites équipes parce que c'est dit clairement, plus l'équipe est petite, plus on pourra communiquer plus facilement et mieux on pourra faire notre produit. Mais derrière, il y a tout un aspect entreprise en fait et ça, il y a une petite partie qui est compliquée à mêler avec projet et produit sur cette phase-là parce que les deux comptés n'ont pas les mêmes attentes. Le client, lui, il veut un résultat, il veut l'attendre des bénéfices, il veut avoir son produit certes très rapidement mais il veut qu'il soit qualitatif et l'Agile vient se confronter avec une certaine mise en route qui peut être possible parce que l'auto-organisation, l'auto-gestion, ça prend du temps. Les premiers incréments, oui, ils vont être livrés mais ils ne seront pas tous qualitatifs et en fait, régulièrement, on parle de marathon quand on parle d'Agile ou on parle de sprint, on essaie d'expliquer ce que c'est un sprint ou plusieurs itérations mais c'est un marathon, il faut livrer régulièrement, etc. Et ça, ça peut poser problème quand un client, lui, il a des exigences et que l'auto-organisation se fait que, oui, mais vos exigences, on ne pourra pas être efficace derrière. Tout à fait. Et je dirais que là, tu mets le doigt sur quelque chose qui va encore au-delà de ça. Quand on parle, on ne pourra pas respecter les exigences, il y a aussi la nature humaine des ressources qu'on a à disposition dans une équipe de développement, de tests, etc. C'est-à-dire que mettre l'agilité, c'est bien parce qu'on parle d'autonomie et de choses comme ça mais on sait très bien que dans l'IT, il y a beaucoup de consultants, de freelance, ça beaucoup. Il y a des employés dans les sociétés qui font du développement mais quand même, le gros du bataillon, sans faire venir avec mon métier, c'est quand même des consultants et ils arrivent sur des projets etc. Et donc derrière, l'agilité c'est bien mais il faut cadrer, il faut qu'il y ait de la documentation, il faut que les gens puissent faire un onboarding clair pour connaître le produit, etc. Tout ça derrière, le projet est là pour justement assurer cette chose-là pour qu'on ne puisse pas perdre de la qualité opérationnelle dans la réalisation et ne pas respecter les délais au final en faisant une transition, des changements d'équipe, etc. Donc là, ça va vraiment même au-delà je pense que le projet de produit. Et donc toi, en ce moment, tu es vraiment dans cette démarche aujourd'hui dans ce que tu proposes d'amener cette qualité qui peut manquer peut-être dans les entreprises au travers des tests mais au-delà même. Je pense que tu as un scope qui est beaucoup plus large que de simplement faire des tests. Tout à fait, je dis même des entreprises pour justement voir un petit peu la qualité, comment ils peuvent faire des économies. Quand je dis faire des économies, c'est-à-dire que si il y a un client qui a un produit, il veut le livrer bien et vite, vite, dans la mesure du bon sens. C'est-à-dire que mon audit, il ne va pas dire que vous allez aller super vite si vous utilisez cette méthode ou cet outil, etc. Voilà le constat, voilà comment vous pouvez aller le plus vite possible, quelle approche il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place au niveau du DevOps, au niveau développement, au niveau release, au niveau gestion du produit, au niveau test, parce que la qualité, comme on dit, c'est un peu un truisme. c'est l'affaire de tous, mais ce n'est pas un mot galvaudé, c'est vraiment si on veut que tout le monde aille dans le même sens et qu'on optimise les coûts et qu'on a un retour sur investissement à la mise en place d'une organisation, il m'a faut éditer pour connaître. Et donc voilà, mon expérience diverse et globale sur différentes fonctions que j'ai eu pu avant le passé me permet d'avoir ce recul nécessaire et je propose d'ailleurs ce genre de service dans les prestations, je fais un petit peu parenthèse. Non mais très bien parce que justement c'est la question que je voulais te poser quand tu as un client qui rentre en contact avec toi et en fait on va imaginer que tu es dans un contexte idéal et que le contrat est passé, en fait quelle est ta démarche déjà pour structurer un petit peu son besoin et toutes les étapes par lesquelles toi tu vas passer pour construire toute une stratégie qui permettra de délivrer la qualité qui est demandée. Souvent, la première chose pour bien livrer quelque chose que ce soit même, on parle de l'audit mais on peut parler de n'importe quelle mission qu'on peut faire chez un client c'est de le comprendre son besoin et comment on fait pour comprendre son besoin ? En fait, on implique une méthode de gestion de projet pour comprendre le besoin donc voilà, moi je fais des micro-projets pour de comprendre son besoin sur une semaine avec lui en échange il me donne des documents ça me permet de structurer son besoin et dire voilà, j'ai fait une pré-analyse voilà comment moi je vois votre audit il va falloir qu'on interview tel ou tel type de personne telle ou telle chose ou alors si c'est une mission par exemple de testeur QE manager voilà comment moi je vois votre stratégie voilà comment parce que j'ai eu des informations et c'est important ça paraît bête mais ça je fais un petit clin d'oeil à toutes les ESN à tous ceux qui contactent les gens parce qu'on a souvent des surprises ça m'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça chez les clients c'est d'avoir un écart entre ce que le client veut et ce qu'il attend alors quand je dis ça de vouloir et ce qu'il attend c'est la même chose non c'est ce qu'il semble vouloir et ce qu'il attend réellement et donc faut faut être moteur et puis aller vers vers le client vers le ESN insister et ici on sent que ça sent un peu le sapin c'est pas clair et que il y a des choses qui ne vont pas avec ce qu'on veut faire et bien derrière il ne faut pas insister et pas travailler moi j'ai eu la chance ces derniers temps d'avoir plutôt des satisfactions de ce côté là parce que je suis un peu exigeant un peu je peux la gratter pour savoir un petit peu les informations et c'est comme ça je suis méthodique je suis méthodique organisé rigoureux j'essaye d'avoir le maximum d'informations évidemment je n'ai pas tout mais après avec la bouteille et puis l'expérience qu'on peut avoir on arrive à combler les trous du mieux possible est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de mission récente que tu as pu mener une qui s'est bien passée et une qui ne s'est pas très bien passée alors je vais te donner commencer par le très mal très mal passé je suis arrivé pour un besoin je ne citerai pas la société dans les deux cas je ne citerai pas je préfère garder l'année nuire de ces sociétés parce que ça va ça va donner du steak on va dire donc en fait je commence une mission on m'a parlé d'automatisation que je pouvais faire de l'automatisation de test c'est mon métier je suis arrivé ils avaient déjà un outil en gros en fait j'allais passer trois mois en formation et trois mois à prendre on va dire les fichiers Excel à dérouler des tests manuels chez eux donc en gros il y avait un écart on m'a parlé d'automatisation on m'a dit que j'allais mettre en place l'automatisation et améliorer et puis au final je me suis retrouvé à faire des tests donc au bout d'une semaine je suis parti voilà j'ai un peu gueulé je suis parti et ils m'ont fait partir parce que moi quand ça ne me convient pas je le dis je suis comme ça puis une qui s'est très bien passée c'est celle sur laquelle je suis actuellement je ne vais pas trop parler du détail mais voilà je suis au champ en ce moment je suis au champ retaille internationale à l'île et voilà dès le départ il y a eu toutes les informations je savais où j'allais être attendu je savais aussi par rapport à la personne avec qui j'ai changé comment son mode de fonctionnement ça me correspondait beaucoup parce que justement j'ai beaucoup échangé avec cette personne j'ai beaucoup posé de questions et il y avait certaines peurs sur des domaines techniques où je n'avais peut-être pas les compétences et je me suis rendu compte que si en fait ça aussi des fois on peut avoir des missions on peut se dire je ne suis pas bon à 100% en fait non si on est pertinemment sûr qu'il y a quelque chose qu'on a déjà fait qui s'en rapproche il ne faut pas hésiter à se lancer et en effet j'ai bien fait parce que ça se passe très bien aujourd'hui je ne suis plus l'un sous lequel je suis enfin je crois moi c'est le retour que j'ai est-ce que tu peux nous expliquer en détail entre guillemets technique si tu peux ce que tu fais concrètement avec ce client je ne veux pas trop en dire parce que c'est un peu mais voilà pour faire simple sans trop en dire c'est compliqué parce que après si tu ne peux pas c'est pas grave non mais voilà pour faire simple je m'occupe de l'étude d'effets de l'humidité de la mise en place technique de ce qu'on appelle les VSR d'un outil de gestion des tests automatisé voilà d'accord c'est le cité voilà et donc ça demande énormément d'organisation parce qu'il y a pas mal de projets il y a une quinzaine de projets donc il faut être assez polyvalent faire avancer tout en même temps et en même temps faire le support aussi parce que c'est pas encore mature le produit n'est pas encore complètement mis en place je suis en interface directe aussi avec l'éditeur qui n'est pas français donc c'est pas évident non plus il y a le vêtement là je si vous réfléchissez un peu vous allez savoir de quel produit je parle les testeurs donc du coup donc voilà donc c'est très polyvalent ça me plaît je fais à la fois de la technique à la fois de la coordination de projets du support on peut toucher tout j'adore ça voilà et quels sont les outils que tu utilises principalement pour à la fois auditer parce que tu nous as parlé de méthodes etc mais tu dois avoir quelque chose de spécifique l'audit non il y a des il y en a qui vont pouvoir parler qui vont pouvoir dire voilà il y a des méthodes comme le TPI ou TMMI qui marche pas mal pour l'audit sauf qu'en fait ça c'est on va dire que c'est une cartographie pour que le client ait une vision de ce qu'on pourrait réaliser à la fin de l'audit les livrables qu'il pourrait avoir mais là dans la réalisation de l'audit c'est souvent des audits informels des interviews sur des questions qu'on a imaginées par rapport aux informations que le client nous avait données avant et on va les questionner chacune des parties prenantes pour savoir pour structurer un petit peu pour avoir une compréhension globale de l'organisation pour qu'à la fin on puisse je dirais par rapport justement au modèle TPI ou au modèle TMMI proposer une délivrable pour dire voilà vous êtes sur tel domaine par exemple je sais pas sur les méthodes de test sur les outils de test sur l'organisation sur le développement sur la release il y a quelque chose qui est faite vous pouvez mieux faire c'est très bien ou c'est moins bien il y a ça à améliorer etc et ça on peut on peut tout imaginer mais chaque client est différent donc il faut mieux avoir une approche informelle et pas avoir des idées à arrêter et penser que notre audit sera toujours le même à chaque fois c'est ce qui fait la richesse des audits c'est jamais la même chose j'ai jamais les mêmes questions évidemment il y a des choses qu'on peut deviner par expérience quand on a des réponses on va aller beaucoup plus vite pour délivrer quelque chose dans l'analyse et dans la restitution mais il y a toujours des surprises qui font que ça prend du temps et c'est avec le temps qu'on arrive à apprendre ces choses là on parle d'audit on parle maintenant de testeurs d'automatisation alors je n'ai pas d'autil en particulier parce que j'utilise un peu tous les outils j'aime bien tous les outils je n'ai pas de référence j'ai juste un outil que je préconiserais vraiment pour les équipes qui n'ont pas de testeurs ou qui qui vraiment veulent valider vraiment des processus métiers des exigences métiers et les automatiser au maximum même si pour moi il faut aussi des QE pour d'autres choses pour d'autres problématiques mais qui ont par exemple des contraintes budgétaires ou je ne sais quoi ou qui veulent vraiment se focaliser sur le scénario métier c'est d'utiliser un outil comme Agile e-test c'est un outil qui permet vraiment d'automatiser pour quelqu'un qui ne connait pas le test aller vite et avancer après évidemment dans un second temps l'approche le recrutement d'un QS dans les équipes qui utilisera Agile e-test ce sera un plus parce qu'il aura vraiment une approche test qualité donc il pourra optimiser les tests vraiment etc ce sera plus simplement des scénarios des parcours utilisateurs il pourra vraiment aller loin mettre en place des tests de performance mettre en place des tests d'utilisabilité des tests de validation des tests end to end etc mais voilà il y a ces outils là Agile e-test après c'est ce que j'allais dire tout le monde les connait mais bon en ce moment je suis sur Catalogne à l'époque j'étais sur Cypress pour les API il y a Postman qui s'appuie il y a aussi Caden qui peut faire des API il y a plein de ah si il y a un outil peut-être que je conseille vraiment qui n'est pas trop utilisé il y a pas mal tout le monde utilise Jira d'autres utilisent d'autres outils il y a un outil français un éditeur français qui pointe le bout de son nez je pense que dans quelques temps on en entend parler c'est X-Studio c'est X-Studio c'est quelqu'un qui a une approche vraiment des exigences et qui intègre le processus de test et de validation dans son outil et il est vraiment pas mal parce qu'il est connecté avec tous les outils annexes qu'on pourrait retrouver dans la validation d'un produit etc soit d'e-tub soit d'autres outils il y en a plein il y a plus de 200 connecteurs sur cette application c'est un niçois c'est un français voilà Eric Gavaldo de son prénom qui a fait ce produit là maintenant il n'a qu'un un peu plus d'une dizaine d'années donc c'est un produit qui a été testé qui a été je dirais un peu challengé d'ailleurs sur la taverne du testeur ce qui est un site web vous pouvez trouver énormément de ressources sur le test vous pourrez trouver une analyse et vous verrez que l'e-studio arrive en premier donc je le conseille vraiment aux entreprises qui veulent se débarrasser de Gira mais qui pensent que il faut accéder peut-être clairement prendre le test vraiment comme quelque chose intéressant même si avec Gira avec X-Ray c'est un module de Gira on peut très bien faire le job voilà il y a d'autres outils qui existent il faut s'intéresser et c'est pas forcément l'outil que tout le monde utilise qui est forcément le meilleur d'accord voilà d'accord c'est complet ah oui oui parfait je pense que beaucoup s'y retrouveront donc là j'imagine que t'as d'autres questions oui 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 justement parce que en fait tu nous tu nous parles évidemment de tout ce qui est stratégie de test qui rentre dans le domaine de la qualité mais est-ce que tu as déjà eu des demandes qui ont poussé un petit peu plus loin dans le sens où est-ce qu'on t'a demandé par exemple d'accompagner pour je sais pas par exemple sur la création d'un cahier des charges au moins sur le produit alors récemment je dirais que indirectement oui parce que évidemment quand on préconise on fait des études de faisabilité sur un produit etc et que derrière on va accompagner les projets pour définir leurs tests de régression etc on va avoir un impact sur les exigences parce qu'en fait si on valide et qu'on crée des scénarios et qu'on essaye de concevoir des tests on va se rendre compte qu'il y a un truc dans la raquette on a oublié telle ou telle règle de gestion telle ou telle chose et donc du coup c'est un impact indirect sur les exigences le test c'est un effet levier pour améliorer l'ensemble de la qualité quand il est bien mis en oeuvre donc indirectement je dirais que oui mais mon approche elle est aussi pour ça pour que vraiment moi je vois le test comme vraiment valider les exigences d'un cahier des charges ou d'un produit un produit agile d'une feature ou d'une fonctionnalité donc voilà c'est vraiment pour améliorer tout ça oui parce que pour ça c'est plutôt mon domaine pour bien connaître cette construction comment ça se passe il y a toujours une partie fonctionnelle une partie technique du produit et après derrière il y a la partie gestion de projet qui est renseignée dedans et dans tout ce que tu nous racontes je vois qu'en fait les tests sont importants à chaque étape même dans la partie construction du cahier des charges exactement aujourd'hui on est capable on voit toujours se dire on fait le test on fait pardon on imagine la feature on la réalise on la développe et après on teste et moi je peux vous garantir qu'on peut créer des tests on parle pas de coder ou de choses comme ça parce que coder un test c'est pas le plus compliqué c'est le concevoir qui est le plus long concevoir c'est dire je vais tester ça je vais faire telle chose je vais valider cette chose là je vais valider tel ou tel champ ou telle telle chose peut-être une telle fonctionnalité technique au moment même où on va concevoir l'idée on va se dire ma fonctionnalité ça va être ça elle va répondre à cet objectif là mais derrière on va mettre le test en place et on va se rendre compte que ben ah ben non en effet j'ai pensé à ça mais cette règle de gestion elle va pas vouloir être validée parce que là et ben en fait j'ai l'oublié parce qu'en fait il y a une règle de gestion qu'il faut rajouter il y a telle contrainte par rapport à je sais pas une contrainte opérationnelle une contrainte réglementaire ou une contrainte pour que le produit soit plus intelligent ou mieux pensé tout simplement et donc le test il a vraiment ce rôle là comme tu le dis il faut le faire dès le départ en fait je le pousse pour que les gens le fassent dès le départ oui et puis aussi entre guillemets planifier quand est-ce que vous allez faire les tests ouais parce que tu veux pas les faire n'importe quand non plus exactement alors là il y a deux je dirais deux états d'esprit il y en a qui vont dire oui le test il faut le faire pendant une campagne ben ça il y a des campagnes de tests il y a beaucoup de projets qui font des campagnes de tests ils ont des livraisons ils valident une livraison ils font une campagne de tests ça c'est le premier scénario donc ben tu peux pas trop tu peux pas trop lutter t'es par exemple t'es t'es dans une société t'as un éditeur qui te livre une version qui développe et puis tu la mets en place par exemple Salesforce t'as des versions tu peux tuner un peu mais en gros t'as un gros coeur global sur l'application qui fait que ben en fait tu dois valider ça puis après tu rajoutes tes petites spécificités donc ça c'est le premier exemple deuxième exemple tu externalises la réalisation en TRA d'une ben de développement de ton application pareil tu vas faire des campagnes en fait tu vas être dépendant du tu vas mettre en place des sprints avec mais c'est un peu utopique parce que souvent ben en fait c'est déjà planifié à tel moment on va avoir telle chose et donc du coup c'est là qu'il y a le plus grand risque de tests mal de mauvaise qualité parce qu'en fait souvent on se repose souvent trop sur ben cette cette SN ou cette société qui va réaliser le produit sans lui donner toutes les bonnes informations et donc du coup on fait deux fois le test normalement ces sociétés elles sont censées nous donner des des tests validés on s'en compte on déploie que ça marche pas on refait des tests double travail donc là c'est hyper important de bien définir les exigences bien être sûr de ce qu'on va mettre en place et de mettre en place de la communication là l'agilité elle a tout son rôle à remplir troisième organisation c'est on fait tout en interne on développe on fait des tests tout en interne et là on peut s'imaginer qu'on peut tester dès le départ on peut construire dès le départ on a vraiment de l'agilité vraiment du sur le produit même au niveau même conception projet dès qu'on a une au démarrage même je veux dire au cadrage du projet quand c'est qu'on va faire l'application on peut se dire sur quelques années ou sur un an comment on va voir les tests et à quel moment on va pouvoir les faire et voilà ça peut être même je dirais un biais positif pour que les choses soient bien développées si on sait que le test on va faire donc voilà il y a ces trois trois possibilités possibles et donc le test en fait il n'y a pas vraiment un tel moment pour le faire ça dépend vraiment de l'organisation du SDLC comme je dis du release du software development life cycle SDLC pour ceux qui parlent anglais j'ai un accent de merde je sais donc du coup voilà c'est le test les campagnes ça se joue au moment opportun d'accord c'est au moment opportun alors moi j'ai des connaissances basiques que j'ai déjà dit mais je sais que par exemple quand on crée nos tests notamment sur une partie fonctionnelle on imagine les cas de tests qui en fait viennent être regroupés dans un scénario si je tu m'arrêtes si je dis une bêtise ouais on y reviendra et en fait non mais il n'y a pas de souci non mais encore problème c'est là pour ça aussi mais en fait ces scénarios viennent valider en fait la performance du produit mais d'un côté métier alors il y a des en fait il y a des exigences fonctionnelles et des exigences non fonctionnelles ça je ne t'en prends rien tu veux le savoir au niveau projet et en fait les tests ils valident les deux oui oui donc les exigences fonctionnelles au niveau métier mais aussi les exigences non fonctionnelles par exemple que le site soit 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 joignable qu'on puisse mettre 1000 utilisateurs 1200 utilisateurs c'est des tests de perf ça aussi c'est des tests des tests de perf ce n'est pas vraiment fait pour valider le côté métier on peut utiliser des scénarios métiers dans des tests de perf par exemple on prend un utilisateur sur un même parcours utilisateur on va avoir des besoins de tests métiers mais derrière on a quand même des tests qui ne sont pas des tests métiers donc non ça ne se limite pas qu'au parcours métier alors le cas de test c'est un incrément du site de comment on valide un scénario pour voir ça le cas de test c'est juste un contenant il n'y a pas de valeur ajoutée ce qui donne la valeur ajoutée dans le cas de test c'est le scénario qui est validé c'est ça il faut vraiment bien définir après on déroule comment on veut les étapes tant qu'on arrive à valider le mieux c'est de mettre des méthodes combinatoires mais après je ne vais pas rentrer dans le détail pour valider les scénarios pour optimiser pour avoir moins de cas de test possible il y a des méthodes pour optimiser tout ça c'est ce que tu disais c'est très intéressant c'est que oui il y a le côté métier évidemment c'est très important mais il y a aussi dans une perspective où il y a le testeur ou même l'équipe technique qui va maintenir à jour le produit elle aussi elle doit avoir des fonctionnalités pour elle pour justement maintenir à jour le produit pour faire en sorte que si jamais il y a un problème elle puisse intervenir dessus et ça aussi il faut le prendre en compte dans la stratégie de test c'est à dire quand vous développez une feature il faut quand même imaginer oui ça va marcher pour l'utilisateur oui aucun souci mais il faut que nous aussi on ait ces options là et ces options là quand on va les développer il va falloir les tester aussi là tu parles en fait de la fois des tests EPR c'est ce qu'on appelle des tests sanity c'est à dire que quand on fait des tests souvent quand on l'automatise on va se focaliser au départ sur la régression possible qu'on peut avoir sur le produit et donc on va mettre en place on va automatiser évidemment les premiers tests qui vont pouvoir valider que le produit fonctionne fonctionnellement ou techniquement et c'est là vraiment où ça fait sens d'automatiser et qu'on a un retour sur investissement parce que souvent ces tests là qu'on rejoue à chaque fois parce que c'est ceux là dont tu veux parler qu'on rejoue à chaque fois ça ne prend un temps pas possible c'est là qu'il fait sens qu'on vient à l'automatisation des tests on va en parler après je t'invite à me poser des questions si tu veux et c'est là que l'automatisation a toute sa place c'est quand un test est récurrent qu'il a une importance une criticité et qu'il a une valeur ajoutée technique ou produit il faut l'automatiser d'accord quand c'est un test récurrent mais qui n'a aucune valeur ajoutée des produits et qu'il n'est techniquement pas vital on ne va pas l'automatiser parce que ça peut être des tests récurrents très légers qui ne demandent pas beaucoup de temps voilà ils vont être intégrés dans d'autres tests on va les supprimer on va automatiser et puis optimiser le patrimoine donc du coup c'est justement c'est pour ça qu'en fait j'ai amené un petit peu petit à petit pour bien expliquer la construction d'un test avec mes modestes connaissances tu maîtrises bien le sujet merci et donc en fait c'est là où on arrive justement à cette automatisation donc on arrive à cette automatisation qui va permettre de gagner du temps concrètement et en plus de pouvoir continuellement tester le produit si c'est nécessaire ou bien les nouvelles fonctionnalités dans différents cas pour les bugs pour les tests de non-régression etc mais ça aussi ça fait partie d'une stratégie c'est à dire qu'on ne décide pas d'automatiser parce qu'on se dit que voilà automatiser égal on va gagner du temps et donc de l'argent comment ça s'imagine en fait alors il y a deux il y a deux situations pour l'automatisation c'est tu es au tout début du projet tu n'as encore rien réalisé et dans ta stratégie tu dis écoute tu définis le périmètre les moyens etc dans ta stratégie un peu comme un projet tu conçois tu estimes les charges les moyens les personnes les ressources et tu te dis par exemple ce périmètre là je vais pouvoir l'automatiser parce que justement tu sais que ça va être des régressions que ça va être quelque chose qui va être testé souvent par rapport à ta connaissance tu anticipes déjà on peut le savoir ça dès le départ d'un projet donc on peut le mettre dès le départ et donc à ce moment là c'est bien de faire une étude de faisabilité de faire un POC technique de se dire je vais développer par exemple dans tel langage comment je peux automatiser quel outil je vais utiliser quelles ressources je vais avoir besoin et ça te permet dans ton projet d'estimer les charges dont tu vas avoir besoin pour automatiser voilà premier point donc ça c'est au tout début ensuite tu as le deuxième cas c'est un produit rodé qui font des tests manuels avec des patrimones de tests incommensurables et là tu dis comment je vais faire et en fait tu vas te dire ça prend tant de temps il faut que j'ai un retour sur investissement de mettre en place l'automatisation donc tu vas prendre un bout de ce que tu as dans ton patrimoine de test et estimer si ça vaut le coup en termes de retour sur investissement d'automatiser et des fois tu te rends compte que la fréquence des campagnes ou la fréquence le nombre de tests contenus dans ton projet pilote fait que par exemple tu vas mettre 2 ou 3 ans pour qu'il y ait un retour sur investissement est-ce que ça vaut le coup je pense pas quand quelque chose est beaucoup très avancé c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe de faire une étude de faisabilité d'optimiser de mettre en place l'automatisation quand les choses sont déjà bien avancées au niveau test et au niveau réalisation du produit que les mettre au tout début le mieux c'est d'y mettre au tout début dès qu'on peut en fait c'est un projet en lui-même c'est un produit en lui-même de l'automatisation quand tu souhaites la mettre en place c'est un projet dans le projet c'est un projet ça fait partie du projet en fait ça fait partie du projet global pour moi c'est une phase je la mettrai au même niveau que la stratégie de test ouais même si je suis la même comment dire ça fait partie de la stratégie de test mais ça peut être décorré de la stratégie de test ça peut être aussi dans le cadre de la qualité globale enfin c'est un peu complexe c'est un peu un sujet un peu négatif dans une condition en fait parce que quand on prend le produit il a un cycle de vie qui est entre guillemets toujours le même on va toujours monter pour arriver à une phase de maturité et descendre sur une phase de déclin mais au fur et à mesure qu'en fait le produit qu'on a développé en fait il est de plus en plus efficace il nous permet d'obtenir de la valeur à un moment donné on se pose la question est-ce qu'on peut automatiser certaines parties notamment si c'est un produit informatique et logiciel d'automatiser certains tests pour que nous derrière en fait on puisse obtenir encore plus de valeur donc c'est là où l'automatisation rentre en compte exactement parce que le temps qu'on gagne en test donne des validations plus courantes et le fait d'automatiser permet aussi de tester à n'importe quel moment d'accord parce que quand on fait manuellement des tests j'imagine mal des développeurs des PO faire à chaque fois les tests c'est un temps pas possible quand on le fait manuellement donc si par exemple on va par exemple sur une release il y a un push un changement fait par un dev et qu'on a automatisé certains tests tests fonctionnels je parlais mais il y a aussi des tests unitaires mais on y viendra donc c'est encore une autre chose c'est pas ce domaine là je parle vraiment de tests fonctionnels et tests ténères des zones en régression ou des intégrations donc là on peut les jouer beaucoup plus souvent et donc ça fait sens et là on gagne de l'efficacité on est plus rigoureux ça nous permet de vérifier les bugs qu'on a de s'améliorer aussi dans sa conception parce qu'on sait que pour satisfaire ces tests là il faut que j'ai telle ou telle chose qui soit implémentée donc du coup c'est pas mal c'est vraiment un bon outil qui permet à tout le monde de travailler plus vite de livrer mieux et d'avoir de la meilleure qualité et donc là le QE ils ont un rôle à jouer assez important oui alors le danger aussi je pourrais rajouter quelque chose c'est qu'il y en a qui ont tendance dans certaines équipes dans certaines entreprises de prendre des développeurs pour faire les tests automatisés je pense pas que ce soit les meilleures personnes parce que justement le côté fonctionnel même si un bon développeur comprend fonctionnellement comment fonctionne un produit on se rend compte que c'est pas forcément le cas et qu'il y a un écart souvent entre ce qu'ils ont fait et sinon les tests et les bugs n'existeraient pas les bugs et les tests n'existeraient pas et donc du coup voilà du coup ça fait sens de le jouer au moment le plus opportun et le plus possible et quand on automatise on peut le faire oui parce que faut pas oublier parce que l'objectif en fait de faire ces tests c'est qu'à un moment donné quand on arrive à la recette du projet qu'on délivre en fait le produit à notre client et bien qu'on le teste avec lui pour voir s'il marche voilà et justement en fait l'idée c'est de faire le moins possible en fait de faire juste ces petits scénarios parce qu'on est sûr quand même ça fonctionne et on valide juste avec lui on fait le test avec le client un test de validation avec le client pour pour comment dire pour vérifier que tout fonctionne que ce qu'il avait demandé au début fonctionne il n'y en a rien à tirer que comment dire que l'application choisie de Niable qui puisse se connecter etc encore que peut-être ça fait partie de ses exigences mais il veut que en fait son parcours soit satisfait et que son exigence soit remplie si on a un contrat quelque chose qui lui prouve que toutes les choses récurrentes très lourdes sont validées et qu'il a un rapport qui sait qu'il peut y aller du coup le temps est raccourci le temps de validation est raccourci est-ce que tu peux nous expliquer ou nous raconter si c'est possible parce que je présume que tu as dû en faire quelques-unes des recettes la recette en fait la plus compliquée que tu as eu à gérer alors la recette la plus compliquée que j'ai eu à gérer c'est quand ce n'est pas quand j'étais dans le test vraiment comme je le suis aujourd'hui c'est quand j'étais militaire il y avait l'application qui s'était sur 300 serveurs qui évoluait toujours parce qu'il y avait des choses à finaliser avant de migrer sur la base unique et puis la base unique qui évoluait qui prenait de l'importance qui en ajoutait des fonctionnalités sauf que ça aurait été trop simple il y avait des flux entre chacune des features qui étaient livrées et il fallait à la fois valider les features pour chacune des applications valider les flux valider les données il y avait énormément de tests et valider qu'il n'y ait pas d'impact technique fonctionnel performance etc donc là c'était souvent des tests un peu dans tous les sens ou des vérifications des scripts qu'on faisait à l'époque c'était pas vraiment du test comme je le fais aujourd'hui qui permettait de vérifier que tout soit soit validé donc quand c'est des quand il y a beaucoup de les recettes les plus complexes c'est quand il y a des adhérences avec d'autres produits donc là il faut être vachement ordonné vachement rigoureux c'est là que j'ai rencontré le plus de difficultés parce qu'il faut comprendre en fait comment les autres les autres applications fonctionnent quand j'ai travaillé chez Biomérieux aussi j'ai été comment dire j'ai été confronté à ce genre de situation et voilà il faut prendre du recul regarder comment ça interagit et puis des fois peut-être se dire je ne veux pas faire tous les tests possibles je vais faire que ça marche après on verra comment vous vous êtes pris un petit peu pour les organiser ces tests que tu veux dire techniquement ou oui même techniquement organisation qui fait quoi les responsabilités enfin voilà l'organisation générale voilà ça a été très simple il y avait des personnes qui avaient un peu plus de connaissances sur des domaines fonctionnels on a découpé des recettes qui avaient lieu en même temps sur chacune des applications pour valider en fait qu'il y avait pas mal de monde donc ça a été des recettes fonctionnelles sur les produits sur chacun des produits et sur la partie flux j'étais administrateur de flux de données à cette époque-là c'était la fin de ma période donc c'est moi qui ai mis en place des scripts de vérification de données de flux de données avec des correcteurs des optimiseurs de données pour éviter que les flux étaient validés etc ça pouvait être en production mais aussi pendant la durée pendant la période de release pour vérifier que telle ou telle donnée était validée donc là c'est des new dans des langages un peu qui parlent plus trop aujourd'hui dans des langages complexes mais qui permettent de faire très peu de code et beaucoup de choses avec très peu de commandes donc voilà ça permettait de faire plein de vérifications des connecteurs de bases de données des choses comme ça pour vérifier voilà et du monde du monde du monde et bah oui le projet il semblait super complexe après dans l'automatisation c'est pareil si on fait un projet global de gestion des flux par exemple dans une entreprise il faut que tout le monde soit coordonné que le pilotage des flux ce soit ça qui soit la règle pour intégrer les flux de différentes applications et c'est là qu'on fait les tests on fait sur la test d'intégration des flux on verrouille cette partie là comme ça on peut intégrer n'importe quel flux donc voilà il faut toujours se placer au plus haut c'est-à-dire je vais tester ça et après tout ce qui va rentrer dedans quelle que soit la forme on fait des micro recettes pour intégrer mais si on déjà on automatise tout le processus au-dessus on a gagné comment tu vois un petit peu les tests dans un futur on va dire assez proche parce que je pense que tu as quand même une vision à 360 si je puis dire des outils qui existent actuellement de ce qui peut arriver et en fait comment toi tu imagines parce que je présume que tu fais de la veille aussi par rapport à ça sur ce qui est en train de sortir je suis formateur voilà c'est pour ça je le dis parce que je le sais tu as raison si vous avez des besoins dans le bas de quel domaine n'hésitez pas c'est toi le meilleur donc moi je conseille aussi je ne suis pas le meilleur il ne faut pas venir boire je suis nul à chier je ne suis pas bon c'est vrai je ne suis pas le meilleur mais je ne suis pas le moins bon je suis ce que je suis renseignez-vous reprenons le filet je suis en train de perdre ma question voilà donc ta question ça portait sur la vision des tests que tu as actuellement et les outils qui sont en train d'apparaître et qui pourraient être une plus-value pour toi en tant que QA analyste ou même pour ta domaine je ne vais pas te parler d'outils je ne vais pas te parler d'outils parce qu'il y en a plein qui apparaissent tu t'as dans une corbeille il y en a 50 qui sortent je dirais qu'aujourd'hui la qualité on va dire le type de produit qui sort c'est des produits low-code dans tous les domaines ça peut être des produits pour automatiser directement comme Agile Test ça peut être Smart Testing pour automatiser tout ce qui est parcours utilisateur générer les diagrammes de flux de ces parcours utilisateurs et puis il y en a plein d'autres mais c'est du low-code donc en fait n'importe qui bientôt je pense sera capable de faire des tests simples il y a aussi l'intelligence artificielle qui accompagne beaucoup il faut s'en servir pour automatiser des fois on a des problèmes de compréhension technique ou des choses comme ça il faut s'appuyer je pense qu'à terme ça sera intégré dans des outils qui permettront de générer automatiquement des tests il y a déjà des outils comme il me semble Mister Suricat je fais un peu de pub je ne connais pas ce produit mais j'en ai entendu parler Mister Suricat qui permet d'auto-générer il me semble des tests avec de l'IA en analysant des logs il y a aussi Gravity de Smart Testing qui fait ça par rapport à des logs de générer des scénarios de proposer des scénarios donc vraiment l'intelligence artificielle le low-code va prendre sa place et j'invite tous les testeurs manuels à devenir automaticien déjà et s'intéresser à ces concepts-là mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent c'est que la conception il a faculté de se dire voilà je vais faire mon test j'ai tel parcours utilisateur donc mon moteur en tant que QE dans cette démarche-là on a toujours notre place c'est juste les outils qui vont changer donc voilà ce sera plus simple c'est bien ça nous dégagera du temps pour réfléchir un peu plus plutôt que de faire bêtement des tests oui vous allez peut-être inverser on va dire le pourcentage ça va nous donner de l'importance voilà vous avez beaucoup plus dans le consulting ou dans la réflexion en fait de ce qui est à mettre en place parce que les outils seront là tout le temps pour le faire il suffira juste de choisir le plus pertinent voilà et puis bon on aura toujours quand même une expertise sur ces outils ça va être nécessaire parce que l'outil et même avec toute l'intelligence du monde il peut faire des contextes qui ressemblent à un produit mais il ne peut pas connaître tout le contexte parce que les règles de gestion il y en a tellement il y a tellement de choses auxquelles on ne pense pas souvent quand on fait le test donc les choses auxquelles on ne pense pas l'intelligence artificielle ne peut pas y penser parce que la pensée c'est de la réflexion c'est du sentiment c'est du feeling ça on ne peut pas le simuler on ne peut pas le créer mais elle aura un rôle vraiment accélérateur sur le contenu global on va dire standard les templates qu'on peut imaginer sur le test c'est ça vraiment où elle va avoir un rôle à jouer l'intelligence artificielle donc voilà et il faut arrêter aussi je fais une petite parenthèse sur l'intelligence artificielle j'interviens souvent sur une cadine là-dessus il faut savoir je vais expliquer ça aux gens machine learning ça fait plus de 20 ans que ça existe les machines apprennent vraiment de façon comme aujourd'hui ce qu'on peut voir sur JGPT depuis plus de 20 ans depuis qu'il y a vraiment une accélération technique au niveau des capacités des super ordinateurs etc donc en fait ce qu'on voit aujourd'hui c'est pas nouveau il y a plein de solutions ça ce qu'ils faisaient déjà il y a plein de je parlais de smart testing ça fait 4-5 ans qu'ils ont déjà ils auto-génèrent via de l'intelligence artificielle des tests donc il ne faut pas penser que JGPT comme tout le monde en parle c'est une révolution c'est une étape mais depuis bien longtemps l'intelligence artificielle existe ouais c'est un outil qui est généraliste qui peut convenir à tout le monde c'est pour ça qu'il est rendu public parce qu'il n'a pas une spécificité je ne vois pas l'intérêt entre guillemets je ne vois pas l'intérêt de lui poser des questions générales parce qu'il va souvent se tromper il va faire des approximations il va dire quelle est-elle personne par exemple je ne sais pas qui est je ne sais pas une personne connue par exemple si on demande le parcours scolaire de Macron ou un truc comme ça je ne sais pas il va faire des erreurs ce n'est pas pertinent ce n'est pas une base de connaissances où on va venir piocher par contre il ne sait pas faire la synthèse mais quand par exemple on va avoir besoin de corriger l'erreur de réaliser quelque chose de mieux d'avoir une structure un peu meilleure là il va vraiment son rôle à jouer il y en a qui vont dire oui il va vous créer un agent pour faire ci pour faire ça non après il y aura toujours un travail derrière de refactorisation mais c'est un bon assistant oui c'est un assistant virtuel en fait ce dont il a besoin surtout c'est des données fiables et ça il n'y a que nous qui nous voulons le donner voilà exactement il peut se connecter à internet mais internet qui a donné les données mais c'est des gens comme toi et moi et il y en a certains qui se trompent c'est ce qui est normal s'il pioche des données qui sont fausses il va forcément avoir une réflexion qui est fausse et une réponse qui est fausse exactement donc voilà c'est le problème c'est que la base de connaissances c'est sur internet et internet n'est pas forcément fiable c'est justement la richesse d'internet c'est qu'il y a des choses il y a des choses positives il y a des choses négatives comme les conspirations etc non mais voilà il y a des choses à prendre et à laisser et l'intérêt de google c'est qu'on peut avoir tout plein d'informations bon après ce que certains vont dire ouais mais au moins ça t'évite de le faire ça t'évite de réfléchir si t'aimes pas réfléchir libre à toi mais faire de la synthèse de la recherche ça prend pas beaucoup de temps c'est une gymnastique intellectuelle et si on va avoir des informations on les retrouve assez facilement surtout quand on est développeur surtout quand on est en informatique ça prend pas beaucoup de temps faut pas penser que mais bon voilà si on veut être fainéant et qu'on veut qu'on va utiliser son GPT sans se poser de questions et puis on va se rendre compte qu'on pouvait faire mieux en faisant différemment j'ai oublié de parler de quelque chose de vachement important c'est la pyramide des tests c'est un truc tout bête ça va vous paraître bête mais celui qui l'a créé il fallait y penser en fait les tests plus les tests sont spécifiques donc proches du code et plus il y en a quand un développeur va réaliser une unité comportementale pour valider une fonctionnalité dans son code il va faire ce qu'on appelle les tests unitaires ces tests unitaires ensuite il faut qu'ils interagissent et qu'on vérifie qu'ils fonctionnent tous ensemble on va faire les tests d'intégration donc déjà il y en aura moins parce qu'on va regrouper les tests unitaires ensuite viennent les tests système on n'est pas encore je dirais dans le test d'acceptation utilisateur c'est souvent les tests qui sont faits par les équipes QA pour vérifier que ça fonctionne avec les tests de non-régression etc les tests d'acceptation vraiment qu'on peut imaginer avec le métier pour dire que tout est ok que la fonctionnalité que la fonctionnalité est validée la fonctionnalité est validée parce qu'en fait le test système c'est pour voir que l'ensemble de l'application fonctionne ou du moins qu'une bonne partie de l'application fonctionne et le test d'acceptation c'est vraiment focalisé sur la fonctionnalité donc il y en a encore moins donc il y a une pyramide de tests plus c'est spécifique plus c'est complexe plus il y en a et plus c'est proche de la fonctionnalité moins il y en a voilà si je voulais rajouter ça parce que pour moi c'est important que les gens comprennent où se situe le métier du QA c'est vraiment après les tests unitaires et non pas on ne remplace pas l'expertise de craftsmanship ou de clean code que peuvent avoir les développeurs on arrive gentiment et doucement à la fin tout d'abord j'ai une première question est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une ressource ou quelque chose qui t'a vraiment aidé dans ta progression ou dans la considération de tes connaissances en tant que QA analyste et que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent alors je vais plus parler d'une personne si je peux me permettre c'est un peu un auteur un exemple que j'ai suivi parce qu'il est rigoureux il est un peu un couteau suisse comme moi c'est Marc H. Chahine celui qui a créé la taverne du testeur que vous pouvez retrouver en LinkedIn sur internet ou dans Google vous mettez la taverne du testeur et je pense que c'est vraiment une référence dans notre domaine dans notre métier et voilà c'est lui qui vraiment qui m'a permis vraiment de me perfectionner de comprendre certains concepts j'ai posé des questions régulièrement c'est une mine de documentation j'ai pu évoluer là-dessus puis aujourd'hui avoir le petit niveau que j'ai on teste pour se garder et donc voilà c'est plus que des ressources c'est une personne parce qu'il y a toutes les ressources qu'il faut là-dessus après voilà juste une question en passant avant de terminer qui je pense pourrait être intéressante parce que tu es spécialisé dans le domaine informatique mais est-ce que tu as une vision aussi sur d'autres domaines autres qu'informatiques je pense par exemple à l'industrie ou ce genre de domaine là est-ce que tu as pu par exemple est-ce que toi tu as une vision de ce que sont les tests par exemple parce que ça reste on teste tous les produits en toute proportion gardée dans ma carrière j'ai été à la fois fonctionnaire c'est en la défense en tant que militaire comme fonctionnaire en quelque sorte je travaillais dans des grands groupes des petits groupes des PME des TPE des start-up je travaillais aussi en Suisse dans certains états donc je dirais que j'ai un peu touché à tout et c'est ce qui me permet justement à chaque nouveau projet d'avoir des facilités je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois facilités pour comprendre les contextes un peu plus rapidement que d'autres justement c'était ma question c'était ma question est-ce que tu retrouves beaucoup de similitudes qui sont connectées qui se rapprochent à l'informatique une application c'est une application c'est-à-dire j'ai eu des choses un peu moins c'était un peu moins l'informatique c'était des tests on va dire plus fonctionnels vraiment accès fonctionnels moins dans la réalisation j'étais en Suisse sur des applications de base de données référentielles il y avait toujours un peu l'informatique mais c'était plus des règles de gestion métier c'est un peu toujours la même logique il y a un produit il y a un besoin on le valide quels que soient des tests logiciels ou des tests un peu plus des tests de données ou des tests un peu plus globaux ça peut être des tests de normes on peut imaginer que ça se recoupe avec la qualité globale la qualité traditionnelle en fait la qualité logicielle il y a beaucoup de ponts il y a des normes il y a des voilà donc je dirais que voilà les choses sont à peu près les mêmes de partout c'est juste le contexte qui change et la dernière petite question avant qu'on termine est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui se lancent que ce soit dans les tests ou dans le domaine informatique de manière générale alors je ne vais pas parler du test parce que pour moi le test c'est un peu comme le reste je vais parler dans le domaine informatique fuyez les certifications passez des diplômes ou si vous faites une certification faites-en une très longue ou qu'elle soit vraiment ciblée sur une expertise parce qu'on a tendance à dire par exemple dans le test vous faites une certification STQB qui est de trois jours et ça y est vous pouvez devenir testeur je vous invite à vraiment suivre alors que ce soit dans des codes de reconversion ou si vous avez l'opportunité financière de l'affaire de suivre des formations comme devenez testeur de FITEC ou d'autres sociétés par exemple il y a le Fortes qui peut vous accompagner là-dessus je parle des contacts que j'ai des personnes que je connais si il y a Castit aussi qui propose ce genre de formation donc ça c'est dans le test mais voilà il faut garder à l'esprit qu'on est toujours dans l'apprentissage il faut toujours faire de la veille pour devenir un bon testeur il faut 4-5 ans donc ne soyez pas découragés si au début c'est compliqué c'est normal ça fait partie du job même dans tous les domaines j'irai il faut 3-4-5 ans et apprenez 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 tout le temps tout le temps tout le temps restez toujours un peu geek dans tous les domaines mais quand on fait de l'informatique c'est le cas voilà l'apprentissage on peut devenir self-made man dans un domaine moi j'ai un bac plus 2 en informatique industriel voilà je me suis fait tout seul pas tout seul parce que j'ai des bases en informatique mais ça m'a aidé parce que par ma curiosité ma polyvalence donc ayez cet état d'esprit vous allez réussir polyvalence et assiduité dans l'apprentissage voilà Julien Merck je te remercie beaucoup de rien Johan Pagnou je te remercie aussi je te remercie aussi Sous-titrage ST' 501